On l'attendait tous, la grande loi agricole du quinquennat. Alors cette loi agricole, elle vient après des semaines de mobilisation de toute l'agriculture française. Et pour cause, les agriculteurs veulent un revenu digne. Et aujourd'hui, plein d'agriculteurs vivent dans la pauvreté, c'est un agriculteur sur cinq, d'accord ? Et il se trouve qu'un des enjeux, c'est le maintien de ces exploitations agricoles. Vous savez qu'il disparaît 10 000 exploitations chaque année en moyenne. Et que par exemple, nous avions encore 600 000 exploitations en 2000, il n'en reste plus que moins de 390 000 aujourd'hui. Donc on a quasiment divisé par deux le nombre d'exploitations agricoles en 20 ans. C'est énorme ! Et alors vous savez que pour quelqu'un s'installe, en fait, le premier enjeu, la chose qu'il lui faut, c'est quoi à votre avis ? Eh bien ce sont des terres. Quand un jeune veut s'installer, il lui faut des terres agricoles, c'est logique, non ? Et donc ce projet de loi, eh bien il a pour objet premier l'installation et la transmission des exploitations agricoles. Alors on se dit évidemment que dans un texte comme celui-ci, qui vient après des semaines de mobilisation, il y a forcément quelque chose sur l'accès aux fonciers, pour que les jeunes agriculteurs puissent avoir des terres agricoles en priorité, et avant le gros agriculteur du coin qui va vouloir s'agrandir. Parce que c'est là toute l'affaire, c'est est-ce que quand un agriculteur s'arrête à la retraite, eh bien il vend ses terres aux gros agriculteurs d'à côté, ou est-ce que c'est un jeune qui s'installe, qui peut en bénéficier ? Eh bien il n'y a rien de tout ça dans la loi, absolument rien. Mais pire que ça, il y a un article horrible, affreux, qui est l'article 12. Et c'est un terme un peu technique qui porte sur le groupement foncier agricole d'investissement. Alors on aime bien mettre des mots techniques pour peut-être cacher aussi l'horreur qu'il y a derrière. Qu'est-ce que fait cet article et qu'est-ce que c'est un GFAI ? Ça va tout simplement permettre à des fonds d'investissement, à des grandes assurances privées, de proposer à leurs clients, eh bien d'acheter la terre, la terre agricole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va ouvrir l'achat des terres à la grande finance, au grand marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'agriculture familiale qui existe depuis des millénaires, l'agriculture familiale qui s'est confortée et que toutes les politiques publiques visent normalement à maintenir, eh bien cette agriculture familiale-là, elle va être attaquée de front avec un tel article. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que les terres agricoles ne seront plus possédées petit à petit par les agriculteurs eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'agriculture familiale, c'est-à-dire que les agriculteurs possèdent leurs moyens de production. Ça va ouvrir la brèche à ce qu'on appelle l'agriculture capitaliste, l'agriculture de firme. C'est-à-dire que le premier des facteurs de production, la terre, sera possédée par la grande finance, par des assurances privées. Vous vous imaginez la puissance que ça donne à la grande finance. Ça veut dire qu'elle aura entre les mains les terres agricoles. Ce qui normalement est censé nous donner la souveraineté alimentaire. On va donner donc à la grande finance un des piliers de notre souveraineté alimentaire, à savoir les terres agricoles. Et ceci est évidemment inadmissible. Moi, je me demande d'ailleurs par qui a été écrit cet article. Il faut savoir qu'Éric Girardin, un des co-rapporteurs de la loi, qui a, on nous a dit, inspiré cet article-là, bossait dans la grande assurance privée. Bon, moi, c'est un constat. Qui a tenu la plume de cet article, qui bénéficie essentiellement aux grandes assurances privées, aux grandes banques et à la grande finance. En tout cas, ça dit une chose. Ça dit que ce projet de loi agricole n'est pas un projet pour l'agriculture familiale. C'est un projet taillé par et pour l'agrobusiness qui va permettre à l'agrobusiness de s'étendre, de se déployer et de manger petit à petit les exploitations moyennes, les petites exploitations qui forment aujourd'hui l'agriculture familiale. Alors, sachez-le, nous, on se battra fermement contre cet article-là. Et puis, tout au long de la loi, on proposera aussi des amendements pour faire en sorte que les terres agricoles puissent être en priorité vendues et filées, si vous voulez, aux jeunes agriculteurs plutôt qu'aux grandes, grandes exploitations et encore moins filées à la finance comme le propose le groupement foncier agricole d'investissement. Quand les agriculteurs se sont mobilisés à fond, vous vous souvenez, au mois de février, nous les avons soutenus pour une raison. C'est que leur revendication principale, c'est de vivre dignement de leur travail. Et de la même façon, nous avons soutenu les Gilets jaunes, nous avons soutenu les agriculteurs et nous continuons à les soutenir parce qu'ils demandent une chose juste, c'est vivre dignement de son travail. Et nous nous sommes basés d'ailleurs sur tout ce qui nous a fait remonter du terrain, ce que vous le savez, et en fait, depuis des mois et des mois, depuis deux ans, en fait, nous sillonnons les campagnes pour aller à la rencontre des agriculteurs dans toute la France, pour comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, leurs difficultés, leurs revendications. Et puis évidemment, nous sommes allés sur les blocages, sur tous les points de mobilisation de ces dernières semaines des agriculteurs. Et là aussi, nous avons pris notre petit carnet et bien maintenant, nous nous inspirons pour faire toutes nos propositions dans la loi d'orientation agricole et puis surtout pour combattre ce projet pro-agro-business porté par ce gouvernement. Notre agritour s'est conclu par une assemblée paysanne ici à l'Assemblée nationale. Le gouvernement ne souhaite pas écouter les agriculteurs, il a nié la crise, il a nié les rassemblements sur les ronds-points. Nous avons fait le choix de faire entrer les agriculteurs à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que nous avons fait lors de cette assemblée paysanne pour les écouter sur leurs revendications. On a regardé ensemble la loi d'orientation agricole, on a proposé des amendements et c'est ce que nous ferons en séance. Nous porterons les amendements issus de cette assemblée paysanne pour porter directement la voix des agriculteurs ici à l'Assemblée nationale. Alors suivez les actualités de la France insoumise, nous serons connectés avec vous pour vous dire en temps réel les modifications apportées par cette loi d'orientation agricole. Et d'ailleurs, nous avons aussi rassemblé toutes ces propositions, toutes ces revendications dans un contre-projet de loi d'orientation agricole parce que bien évidemment, quand nous serons au pouvoir, nous aurons toute une planification pour faire en sorte que l'agriculture familiale non seulement soit maintenue et développée, mais qu'également, il puisse y avoir une grande transition écologique et sociale de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada